Musique Bon, je vous montre jamais Quand je m'enjaille un peu sur de la musique Parce que j'écoute la musique avec mon téléphone Et je me filme avec mon téléphone D'où aussi l'intérêt de s'équiper Normalement il est parti Il vient vers moi mon équipement Je l'attends Et du coup Anne m'a encore posé cette question Est-ce que tu danses toujours en rebassant ? Pardon de t'avoir appelé Marie Je sais pas pourquoi je fais ça Je danse quand il y a de la musique Je danse et je danse très mal Et je chante super mal aussi Mais il n'empêche que Ça m'empêche pas Surtout quand je suis toute seule De le faire Mais mon mec a l'habitude que je chante aussi Et tant pis pour lui Voilà Bon, et bien je suis sur une commande Ma petite toile En coton recyclé que j'adore Vraiment C'est beau ça Ça c'est beau C'est épais Qui va aller avec En fait de l'écoprint Voilà C'est un baluchon en écoprint Que je peux enfin faire Maintenant que je l'ai reçu C'est qui que boule ? Oui je te fais une boule Et en même temps Je fais de la pâte à motel Voilà Donc Hop Samedi matin Comment on les aime ? Qui a dit que c'était le week-end de samedi ? Bon, je me suis assez reposée cette semaine J'ai été cool niveau rythme Donc là je suis contente de rebosser De toute façon Voilà Ça sert aussi à ça Les aiguilles à tricoter Aiguilles droites Alma Ça lui sert beaucoup à plein de trucs Alma elle est très autonome là C'est chouette Il a plein de trucs Il a plein d'idées pour s'occuper Voilà il est trop beau Et il est énorme Avec cette belle toile Donc j'ai mis une tonne de pelotes Pour essayer de lui donner une forme C'est une commande Vous avez vu C'est un bouquet de feuilles de chêne Celle-là elle était énorme Et il est beau Là c'était les fougères que j'avais mises Entre le tissu et la feuille de sumac Pour avoir le dessin Voilà Bon je suis très contente Et j'adore cette toile Voilà Et alors la contenance Elle est d'un coup Pour ouvrir le numéro 11 Parce que Circé est en train de vous faire un câlin Voilà Coucou Circé Salut Non mais quand c'est pas ma fille C'est le chat On va pas y arriver On est sur son pouf Je vois bien que je la dérange Je lui laisse un peu de place On va se déplacer comme ça C'est pas possible Faut qu'elle vienne faire sa sieste là Maintenant Allez c'est bon Écoutez Donc Je viens ouvrir le numéro 11 Vous avez vu un peu la taille Parce que comme le matin Je vois que c'est ça mon colis Même le soir en fait Bon bref Je suis forte Forte et grande Alors ça c'est trop fort Que c'est beau Parce que moi j'ai vu ce qu'il y avait en dessous J'avais même pas vu Repéré les belles choses Déjà toutes prêtes dessus Magnifique Il y en a une autre Oh ça c'est moi qui l'avais filé C'était un cadeau Que je lui avais fait C'est un fil que j'avais filé Et que j'avais teint Et que je lui ai offert Dans son calendrier de l'année dernière Comment c'est trop chaud C'est un papillon sorcière Attendez Vous voyez pas bien Vous voyez Il y a une corde là Avec un petit nœud C'est du choix peau magique Un peu de jaune Oh là là C'est beau Abracadabra Citrouille Chapeau de sorcière Et Vous n'avez pas vu Ce sont des pelures d'oignon Et pelures d'oignon Il est temps de faire préchauffer ton chaudron La mini citrouille Et mon mini reste de filet Mains de ta mère Que tu avais teint pour moi Ah c'est pas moi qui l'avais filé Exact Ça c'est le sapin Sur le petit truc Donc c'est le paquet de la sorcière Parce qu'effectivement Il y avait aussi des sorcières Dans mon mood board C'est trop chaud Mais Alma va me les piquer Je vais faire comment ? Pour les garder Même sur celle Elle est en train de zioter dessus Ça c'est la queue du bébé Qui donc veut faire la ciste avec sa mère Donc Bon mais je suis pourri C'est trop beau Elle est tricotée Mais où est-ce qu'elle a trouvé un patron Où elle s'est débrouillée Elle l'a fait C'est trop beau Bon c'est trop beau Merci Marion Alors pelure d'oignon Ça veut dire Qu'il faut que je mordance de la laine Ben oui parce que C'est l'avocat qui se fait sans mordancer Encore du boulot Alors moi j'ai jamais eu la patience De récolter des pelures d'oignon Pourtant c'est le métier De mes parents de les vendre Je crois que ma mère Ne s'est jamais fait de teinture A la pelure d'oignon Vous avez la participation De l'oreille du chat Il sent là comme de nouilles À me regarder Bref Alors On est samedi Demain je fais un marché En extérieur Je vais me cahier toute la journée Donc je ne vais sûrement pas Filmer grand chose Je tombe Vous avez vu mon pull Et ben je suis contente De l'avoir rasé hier Et même si j'ai fait un trou dedans Ce qui vous avez vu Ne m'a pas vraiment choqué Je l'ai rabiboché Alors j'ai fait ça comme un cochon Avec du fil à coudre normal noir Et j'ai fait ça sur l'envers Et j'ai tout rattrapé J'ai fait des nœuds Et j'ai cousu pour que ça tienne Mais bon honnêtement Donc j'avais plusieurs choses À vous dire D'abord Merci Merci pour vos retours Parce que c'est vrai Que ces derniers temps Je vous raconte ma vie Et à chaque fois Je me dis Non mais Est-ce qu'elles vont regarder La suite J'ai trouvé En même temps Donc comme d'habitude C'est n'importe quoi Voilà Ben ça se voit pas non Hein ? Voilà Donc je le sens Juste parce qu'il y a une boule Donc je suis très contente De l'avoir fait Et je vais le faire Sur d'autres L'autre Miroménil Et le Int of the Summer Aussi je vais le faire Plus calmement Enfin je vais essayer Il y en a qui m'ont dit Ah super j'avais pas pensé A la tondeuse Vraiment faites gaffe Mettez le bien à plat Et faites le tranquillement Parce que Ça se fait en deux secondes Il suffit qu'il y ait Une toute petite bosse Et hop Tu passes Tu coupes ta maille Donc il y a des Un pull noir Touffu Velu Comme ça C'est pas grave du tout Mon Int of the Summer J'ai pas intérêt A faire un trou dedans Par contre Parce qu'il est en élimanie En plus de laine de joie J'ai pas du tout envie De faire des trous dedans Bref Et en plus il est clair Du coup Essaye de reprendre Le fil du truc Je vais essayer De vous parler Un petit peu Ordonné Merci beaucoup Pour vos retours Je pensais pas Que vous apprécieriez Que je parle de mes études Et voilà Ça vous a intéressé Ça m'a fait très plaisir Que ce soit le cas Parce qu'en en parlant Je ne prépare pas A chaque fois Je vous pose une question Et puis je me dis Tiens je vais répondre à ça aujourd'hui Souvent deux secondes Avant d'appuyer sur Enregistrer Donc je n'ai rien préparé Et c'est rigolo Parce que Pendant ces années d'études J'ai entendu 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 Et réentendu Ah oui Il n'y a pas trop de débouchés Dans cette filière Filière Et ben Je tiens à vous le dire Il y a des débouchés Que pour les gens Qui sont débouchés Vous voyez C'est Ébouché Qui veut Reste bouché Qui veut Je ne me suis jamais sentie Dans un cul-de-sac Si vous voulez Les débouchés On les crée Quand on fait Quelque chose Qui nous anime Qui nous plaît Qui Que l'on aime On trouve En fait On trouve La suite du chemin Tout seul C'est assez évident Donc Ne pensez pas Votre vie Et la vie de vos enfants En termes de débouchés Je vous assure Ça ne mène nulle part Du coup Je vais essayer Aujourd'hui Je voulais faire Une petite déco Je voulais faire Des paper rolls Je ne sais pas Si vous connaissez Ces petites déco Assez magiques En papier Je vais voir Si j'arrive A faire ça Parce que j'ai encore Un peu de boulot Je ne suis pas sûre Du coup Par sécurité Je me dis Que je vais quand même Répondre à une question Aujourd'hui Et je me caserai Le bricolage Un jour de semaine Parce que là C'est vrai Je voudrais terminer Les deux baluchons Que j'ai en cours J'ai fini une commande De déco print ce matin Je me disais Ce serait sympa D'avoir quelques baluchons En tissu Sur le stand Demain Voilà Et après J'aimerais bien Prendre du temps Pour moi Me prendre un petit bain En profiter avec Alma Donc voilà On est samedi quand même C'est censé être le week-end Du coup Je me disais Parlons Patreon Puisque quelqu'un M'a parlé De ça Je crois que c'est ça Parce qu'il y avait marqué Patron Mais je pense que c'est Une erreur de frappe Bienvenue moi aussi Mon clavier Et mon ennemi J'arrive plus à faire des espaces Je mets des B et des N A la place des espaces Ça m'aurait pile Bref Ce n'est comme d'habitude Pas du tout le sujet Patreon C'est une plateforme Pour les créateurs Qui permet Par le biais d'abonnements Que les gens nous suivent Et Fassent une participation Mensuelle Ce qui permet d'avoir Un semblant de salaire Régulier Ce qui est compliqué Pour les créateurs Par exemple Moi je ne sais pas D'un mois sur l'autre Ni ce que je vais réussir A produire Ni ce que je vais réussir A vendre Donc je n'ai aucune idée De mon revenu Et Si je tombe malade Ou que j'ai le moindre souci Pas de travail Pas de revenu Bon Donc Cette plateforme Est créée pour les Pour les créateurs C'est comme ça Que je le vends En tout cas Moi je ne suis pas dessus Et j'en pense que du bien Ceci étant Qui je connais Charlotte Diver Et sur Patreon Et je Bobiné Pelote Enfin il y en a des tonnes Qui s'appellent Eve Maintenant Bobiné Pelote Et Le principe C'est qu'il y a des Des systèmes d'abonnement Par palier Et donc vous avez droit A des J'allais dire des faveurs Non mais D'un palier à l'autre Plus vous donnez Plus vous avez davantage Merci Je ne suis pas mieux Donc Le truc c'est que moi J'ai la chaîne Youtube J'ai la boutique J'ai mon compte Instagram Et si vous voulez Je me vois Je ne vois pas me faire plus Donc Donnez Le but de Patreon C'est d'avoir un avantage Par rapport à ceux Qui n'y sont pas Donc aux clients Aux clients De la boutique Qui vont faire Qui vont passer sur la boutique Qui vont prendre Qui vont passer commande Ou aux gens Qui vont regarder les vidéos Simplement sur Youtube De façon gratuite Puisque Vous savez que Moi ma chaîne est monétisée Donc quand vous regardez Une pub En entier Je Reçois Un petit dividende A chaque fois Qu'une pub Est regardée en entier Je ne sais pas si vous savez D'ailleurs C'est intéressant de savoir C'est comme ça C'est comme ça Qu'on gagne Quelques sous Par vidéo Grâce aux pubs Donc truc chiant Qui est des pubs Mais avantageux Parce que vous pouvez Quand même aider Des créateurs de contenu Et des créateurs Qu'il s'agit Comme moi D'artisans Sans payer En fait Vous allez vous faire un café Pendant la pub du début Et la pub de fin Et vous avez quand même Participé Et encouragé De cette façon Le créateur Même si j'avoue C'est chiant Mais Voilà Moi Je ne gagne pas grand chose Parce que j'ai Une petite communauté Mais c'est toujours Ça de prix Honnêtement Là par exemple Je me suis dit Que les revenus Que j'aurai De la chaîne YouTube C'était une participation A l'équipement Que je m'achète Qui coûte un certain prix On se trouve des excuses Comme on peut Non mais bon C'est vrai Souvent ça sert à ça Alors après Il y a aussi Des liens cliquables En bas des vidéos Moi J'ai même la flemme De me renseigner là dessus Mais ça existe Moi sachez que J'essaye de vous mettre Les liens des choses Dont je vous parle En bas De chaque vidéo Avec Les liens utiles Mais C'est pas C'est jamais subventionné La seule pub que je fais A la rigueur C'est pour moi Parce que Effectivement Je vous montre Le processus de création Et ce que je fais au fur et à mesure Donc du coup Forcément ça fait un peu de pub J'avoue Mais ça il faut vraiment Que je me penche sur la question Parce que c'est compliqué Sur Youtube Ce système De De partenariat Mais bon Je ne fais pas de partenariat Avec moi-même Si vous voulez Je reste De rester concentré En étant qu'une seule personne Mais c'est vrai Que je fais de la pub Par exemple Sur une vidéo Comme celle Des sélections de patrons Je fais de la pub Au patron Dont je parle A ce moment là Il faudrait Mais je ne suis pas rémunérée Pour ça Et ceci étant C'est une communication commerciale Dans le sens où Il y a des trucs payants Et que Je vous les recommande Ou du moins Je vous dis que je les ai trouvés beaux Voir quand je fais un patron Je vous fais un retour dessus Vous êtes convaincus ou non Et Voilà Bon c'est compliqué Tout ça pour dire Vous avez vu les digressions De digressions De digressions Bref Patreon Je n'ai pas prévu De me mettre dessus Parce que je ne sais pas Quels avantages donner Je n'ai pas envie de La chaîne Youtube J'aime qu'elle soit comme ça Et j'ai du mal A l'entrevoir autrement A faire un contenu spécial Patreon Alors je sais Qu'il y en a Comme Vivre en marine Melody Hoffman Donc une designeuse Qui fait des belles vidéos Très coconnues Mais en anglais Et qui Qui a des contenus Patreon Et qui a des vidéos Qu'elle met d'abord Sur Patreon Après il pourrait y avoir Des promotions Sur le site Par exemple Enfin J'ai réfléchi en même temps Je n'ai pas réfléchi Depuis longtemps Quand j'ai Ouvert le site J'ai pensé à Patreon A l'époque Et puis J'y ai pu penser Parce que Pour l'instant Je vais déjà essayer De trouver un vrai rythme Pour la boutique Mais à l'avenir Pourquoi pas J'avoue Voilà C'est un bon système Je trouve Il faudrait juste Que je trouve Des avantages Par contre Ce que j'aime Dans l'idée Plus plus C'est d'avoir Justement Un panel De personnes Qui apprécient Ce que je fais Et qui puissent Me donner Leur avis Par exemple J'y ai pensé Pour cette fameuse Pochette à aiguilles Là Que je tourne Et je retourne Dans mon esprit La grande version Celle qui servirait Pour mettre Tout notre matériel Dedans J'ai besoin Du retour des autres En fait Et pour ce genre De création J'aimerais Avoir Ce serait hyper pratique Utile et agréable D'avoir un retour Donc Voilà J'y pense D'avoir une petite communauté Comme ça Privilégiée Avec qui Par exemple Je pourrais partager Ce genre de choses Et faire peut-être A ce moment là Des vidéos spéciales En mode Futur Projet Voilà J'ai pour projet De faire De créer La pochette A aiguilles De rêve Et J'ai pensé À ça 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 Voilà Montrer un peu J'en ai fait des vidéos Qui montrent le processus De création Et le cheminement Assez long Pour créer une pièce Je me dis Que des choses comme ça Ça pourrait être sympa Sur Patreon Et les mettre Peut-être Après Sur Youtube Je sais pas Voilà J'y pense J'y pense En tout cas C'est sûr Voilà Dernière chose Avant de vous quitter J'ai Bien avancé Le corps Hier Puisque je l'ai Terminé J'ai pas arrêté Il y a le crochet Qui a dû tomber Donc ça c'est le corps Croyez-moi Donc C'est une figue Une poire Et ça c'est la tête Et donc Je n'ai plus qu'à coudre Tous les éléments Parce qu'alors là Il y en a beaucoup Et j'ai bobiner Et j'ai bobiner Mon échevette De blanc Pour mon gnome Donc ce soir Que j'ai fini Peut-être qu'il va falloir Que je couse Non Ce soir Ce soir Je ne me mettrai pas La couture de ça Soit je trouve Un moment avant Soit je le ferai plus tard Et je pensais En fait Normalement Ce renard Il a un t-shirt Donc à partir du lieu là Il y a des rayures Et puis il y a une couleur Et puis sur les bras Il a des manches Et en fait Moi j'ai tout fait orange Parce que j'avais envie D'un renard Juste renard Je n'avais pas envie non plus De me prendre la tête Et encore choisir des couleurs Et normalement Il a des manches De t-shirt Assorties au t-shirt de corps Forcément Et moi je n'ai pas fait ça Par contre je pense Que faire un rond blanc Pour faire un petit rappel Sur le corps Un petit rappel tout doux Et lui coudre comme ça Donc je vais prendre deux minutes Pour faire ça Tranquilo Vous voyez Je n'ai pas rembourré J'ai tous les bouts Déjà c'est pas mal Bon même si la couture Ce n'est pas ce que je préfère Franchement Mais bon Mon bonheur La couture du tricot et crochet Mais bon là Voilà Donc j'ai bobiné Ce soir ce sera barbéné Et ensuite Je ferai Je ferai ma pelote Avec ça Que j'ai donc eu hier Si vous n'avez pas vu L'épisode d'hier Bon Non Voilà Bref Une future petite Couturette Et la semaine dernière J'avais J'avais pris Donc du coup Le début du renard C'est bien J'ai mis une semaine Ça va parce qu'avec Tous les bouts Qu'il y a à faire Je trouve que ça va Toutes moches Mais j'ai fini Mes deux baluchons Donc je suis contente Ça sera Ça fera beau Sur mon stand Voilà Des fois j'ai mes petits objectifs Que je me fixe Et je suis contente De les atteindre Avec le chat Avec le chat Allez sors-le Avec le chat Et oui C'est quoi ? C'est un livre de quoi ? Le chat C'est un livre de chat ? Oui Ah bon ? Désolée J'ai mis une grande du sapin Il est 7h du mat' Je vais juste ouvrir Mon cadet du jour Je suis un peu scintillante Parce que je vais mettre De la crème Alors Il y a encore plus scotch A peu près partout C'est encore La petite maison Wow Attendez Je ne vous montre pas Tout de suite 3 mini Fino F-I-N-O Mérino et soie Je sais que tu aimes Le doudou de la soie Et ses couleurs Devraient te plaire Mais c'est magnifique Attendez Mais en plus Vous allez super mal voir Avec cette lumière Qu'il y a Ohlala C'est trop beau C'est vert Ça c'est vert C'est beau Ohlala Mais c'est beau Ohlala Ohlala Oh Mais c'est tout Je ne peux pas le mettre Contre moi J'ai mis d'attre Oh J'adore J'ai l'air d'une aiguille Pas réveillée Mais c'est du Single Ah ouais C'est un single Hyper rond Moi je ne vais pas vous faire Cette séquence trop longue Parce qu'il y a vraiment Une lumière Vraiment pourrie Je vais sortir de la boîte Ohlala C'est trop beau Je ne sais pas combien Il y a Md mini Je verrai plus tard Oh J'adore Je peux me faire un bonnet Avec ça Oh la beauté Eh c'est canonissime Ça c'est toutes mes couleurs J'adore Dans cette petite maison Ohlala Je ne m'attendais pas à ça Dans cette petite maison C'est pas la maison La mieux remplie du monde Bon Bah ça commence bien cette journée Fantastique Du coup Je me suis fait des crêpes au Nutella Au petit déj Et je me suis dit C'est une super excuse Parce que je vais aller au froid Et j'ai besoin de calories Alors que je peux me faire des crêpes au petit déj Absolument n'importe quand Au début Au début j'avais mis mon cadeau Dans Il y a le chat qui était là J'avais mis mon cadeau Dans Dans mon sac De De tricot de marché Où j'ai pris le renard à coudre Et le pull d'alma Et Le chat est très intéressé Et en fait ce matin Je me suis dit Bah non je vais l'ouvrir maintenant Pour une fois que je peux l'ouvrir à cette heure là Marion merci Un dimanche il commence bien Musique Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Alors on se retrouve, je suis rentrée tôt. Je n'ai rien foutu au marché et j'ai décidé que ce serait le dernier que je faisais parce que je vais essayer de faire vivre la boutique autrement et à la rigueur de faire des ventes ou des festivals ciblés. Ciblés mais c'est marcher, ça me fatigue pour rien. C'est un super style parce que je me suis pris une petite douche et je me suis refait un petit masque. Je prends goût à ça, au papouillage de moi-même. Pour me faire du bien et ça faisait moins... j'avais pas l'air si folle au naturel. Et donc du coup je laisse les cheveux attachés le temps que le masque pénètre. Et voilà, en plus j'ai fait un petit craqué. Donc j'ai quand même vendu quelques articles de quoi me payer ce pied de lampe en chêne massif que je trouve très beau. Donc c'est du chêne tourné. Vous n'allez rien y voir mais je vous le montre un peu comme ça. Je n'ai pas pris son truc, c'est quelqu'un qui fait ça mais il n'enrobe pas, il ne met pas les choses bien en forme pour le rendre joli. Donc il y avait plein de choses l'année dernière. Il y a deux ans, mes parents m'avaient offert un bol. Je crois que c'est à mon homme qui l'avait offert et c'est moi qui l'ai récupéré. Dans lequel je mets des anneaux marqueurs, je vous le montrerai à l'occasion. Et là, je l'ai trouvé très joli et en fait j'ai très envie de faire, à la base j'avais très envie de faire un abat-jour tissé avec de la fibre. Et un beau tissage un peu contemporain. Et en fait je me dis peut-être que j'essaierai aussi avec un éco-print parce que mon homme avait très envie d'essayer une lampe comme ça. Il est très très beau. Donc il faut que je fasse l'abat-jour mais je n'ai pas payé ça cher du tout. Et par contre ça c'est moche. Ouais c'est un espèce de plastique. Je verrai si je n'arrive pas à faire un empiècement plus joli. Et je vais voir quelle forme d'abat-jour je prends en métal. Bref. Il est 6h, on est dimanche. Je vais m'enlever ça d'à côté de moi. Je ne vais pas vous montrer je crois le calendrier d'Alma. Enfin bon bref, je vais vous montrer vite fait. Et je vais essayer de faire le montage maintenant. C'est un peu de l'abnégation là. Parce que si je m'écoutais je ferais du tricot. Parce que j'aime bien garder le rythme. Je suis contente d'y arriver à peu près. Et du coup je vous montre. Voilà, j'ai cousu le renard. Je ne suis pas contente du nez. Il va falloir que je le décousse. De toute façon j'ai quasiment tout cousu deux fois. Parce que je fais les trucs un peu à l'arrache. Bon, je ne suis pas ravie de ce que ça rend ça. Donc je vais encore lui faire un petit bidon blanc. Parce que ce sera plus joli je trouve. Un rond là. Je vais trouver autre chose. Parce que là j'ai voulu creuser. Mais c'est très moche. Donc je vais refaire cette couture. Et qu'est-ce qu'il reste ? Et la queue était sur le stand. Je ne l'avais pas vue. Voilà. Et sinon j'ai avancé le pull d'Alma. Alors ce soir je vais essayer de voir si la manche ça va. Donc j'ai fini cette manche qui est en fait à picot. Je n'ai pas fait la couture. Donc les picots. Vous voyez là. Hop là. Voilà. Et du coup j'ai commencé l'autre manche. Donc ce n'est pas évident parce que je m'étais arrêtée. Moi quand je m'arrête, comme je ne prends jamais de main sur mes tricots, c'est compliqué de revenir à ce que... Pour faire deux fois la même chose quoi. Deux manches pareilles c'est mieux. Et donc voilà. Dans ce fil, vous n'allez pas avoir les paillettes comme d'habitude. C'est un petit peu. Voilà. Bon. Du coup je suis peinarde parce qu'Alma est avec son grand-père et ne veut pas de moi. J'en profite. Mon homme il est allé chercher des hamburgers. Parce qu'on a vachement envie de faire à manger. Donc on va prendre à emporter. Et du coup, ben voilà. Soit je fais le montage, soit je ne le fais pas. Mais on verra. Ça, ça n'est pas intéressant pour vous. On va prendre à manger. On va prendre à manger.